L'homme a toujours cherché à maîtriser son environnement, même au niveau des outils. Par contre, en ce qui concerne le transhumanisme, on commence à avoir des outils qui modifient ce qu'il est en lui. Si on parle vraiment de transhumanisme, et je pense qu'on va y venir plus tard, pour moi là c'est vraiment une rupture. Le transhumanisme va vers l'annihilation de l'humain. C'est une continuité dans le sens où l'homme a toujours cherché à s'améliorer, à aller de l'avant, à découvrir de nouvelles choses, etc. Mais après, ça peut être une rupture dans le sens où là, je pense que c'est la première fois où on prend autant conscience de notre potentiel de création. Pour moi, c'est une continuité, dans le sens où l'homme a toujours cherché à s'améliorer. L'homme a toujours rêvé, par différents moyens, d'arriver à cette force-là. Est-ce que c'est une continuité ou est-ce que c'est une rupture ? À mon sens, c'est une rupture, puisqu'il y a une rupture du contrat moral et social entre le patient et le corps médical. Continuité, c'est une continuité. Bien évidemment, depuis que l'on a la possibilité de se faire des implants dentaires, la contraception, tout ça c'est une continuité. On ne va pas avoir beaucoup de réponses très tranchées, mais je dirais qu'il y a les deux. Parce qu'effectivement, l'homme se modifie depuis longtemps. Le fait, par exemple, de pouvoir cuire ses aliments, ça a aussi changé pas mal de choses directement au niveau biologique. Pour moi, je pense que c'est une suite logique, notamment au niveau de la médecine. Toutes les recherches qui ont été faites et toutes les améliorations qui ont bien été faites permettent à l'homme quand même de pouvoir être réparé. On arrive maintenant avec les nouvelles technologies à avoir des bras articulés qui sont presque, on va dire, entre guillemets humains. Il y a continuité et rupture. La continuité, c'est l'évolution. La rupture, c'est la vitesse de l'évolution. C'est de plus en plus complexe et ça, ça fait peur. À chaque fois qu'on a peur, c'était mieux avant. Depuis toujours, l'homme a cherché à, peut-être pas forcément s'augmenter, mais en tout cas à augmenter la portée de ses actions. Il a eu cette idée de créer des outils pour se projeter, mais aussi de se soigner. C'est vraiment la priorité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre priorité à mettre en place. Augmenter la vie, augmenter effectivement la capacité de vivre au mieux plus longtemps, oui, mais de survivre plus longtemps, je ne sais pas, je pose question. Ça me paraît être une aberration parce que, voilà, qui va en profiter ? Ça va être nous, la civilisation d'Europe, d'Amérique du Nord, qui va profiter de cette avancée, si elle arrive. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, en ce moment, vivant sur la planète, il y a 1,7 milliard de personnes qui n'ont même jamais vu une prise électrique. Dans l'idéologie transhumaniste, c'est vraiment faire advenir un transhumain, un post-humain. Donc c'est vraiment une rupture, pour le coup, des innovations de rupture, c'est aussi de la rupture. Par le passé, il y a toujours eu, et ça, effectivement, tous les historiens de la technique le montrent, il y a toujours eu des controverses, des résistances à tel type d'évolution. Moi, j'ai tendance à dire que l'humain augmenté a toujours existé. C'est lié à nos capacités de traitement de l'information. C'est-à-dire, en gros, l'humain sans outils n'existe pas. Pour moi, c'est une continuité, mais si on veut vraiment l'intégrer et que ça devienne quelque chose de société, il faut pouvoir prendre le temps d'analyser toutes ces composantes, de l'intégrer dans notre vie de tous les jours, de réfléchir et de débattre avec des citoyens sur qu'est-ce que ça pourrait impliquer, quels seraient les risques, quels seraient les enjeux, le positif, le négatif, et pouvoir faire ce travail-là à plusieurs voix, plusieurs cerveaux, de plusieurs points de vue. Modifier la nature humaine Se projeter dans un imaginaire collectif nouveau Utiliser la technologie, vouloir repousser la mort Tout cela pourrait nous paraître inédit, surprenant, farfelu Mais quand on regarde en arrière, l'homme a toujours modifié sa nature Il a dégagé son larynx en se mettant debout Il a perdu ses poils en s'habillant La maîtrise du feu a modifié ses habitudes alimentaires et lui a permis d'évoluer sur le plan biologique C'est aussi le propre de l'homme et c'est ce qui fait sa force de créer des fictions et d'y croire Il a toujours utilisé des outils qui l'ont modifié Il s'est toujours augmenté au sens de prolonger la force de ses bras depuis les lances, les arcs, les cilex taillés Alors, selon vous, le transhumanisme S'agit-il d'une situation inédite ou est-ce la poursuite logique du progrès ? Rupture ou continuité ? Bah quoi ? Eh bah pour toi, c'est une rupture ou une continuité ? Tu veux vraiment que je te réponde ? Eh bah oui, j'aimerais bien, ouais Eh bien voilà ce que je pense Je pense que... ... ... ...